Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, le chinois francophone qui vit aux Etats-Unis. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation d'un gâteau américain Twinkie. Alors, vous êtes prêts ? Et c'est parti ! Qu'est-ce qu'on a là, alors ? Un Twinkie, c'est vraiment un gâteau américain, populaire avec les gamins. Ça a été toujours, toujours, toujours un des friandises, comment dire, ou des gâteaux les plus populaires de tous les temps. Même si les étrangers le disent, ils déménagent aux Etats-Unis. Twinkie, c'est bon. C'est gâteau éponge, quoi, avec la crème blanche. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, on a ça. Ça, ça ressemble à ça. Alors, voilà, on voit que c'est percé derrière là, la crème, elle est transmise dedans. Ça, c'est la matière, c'est la même texture qu'une madeleine. Je pense que c'est une bonne comparaison. Avec le gâteau français. Sauf qu'il y a, comment dire, comme j'ai fait la dégustation d'autrefois. La crème blanche à l'intérieur, c'est ce qu'il y a dedans. Le gâteau est pomme. C'est ce qu'il y a là. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, je ne suis pas un grand fan. Je ne mange pas les gâteaux en général. Je risque ma santé pour vous. Je rigole. En personne ne m'a forcé de faire ces vidéos-là. Mais, comme je l'ai déjà dit, je voulais vraiment parler français, m'exprimer en français devant vous. J'habite dans l'agglomération de Seattle. Ce qui me rendra très heureux un jour, c'est de faire une dégustation dans le Pike Place Market. C'est très fameux, iconique de tous les temps. Tous les touristes qui viennent à travers du monde, quand ils viennent aux Etats-Unis et quand ils vont à Seattle, ils vont au Pike Place Market. Et après, il y a une boulangerie française là-bas. Il y a des restaurants français, vraiment dans le centre de Seattle, dans le centre-ville de Seattle. C'est considéré une grande ville, Seattle, relativement. C'est parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, donc c'est cosmopolite. Il y a des restaurants kebab, indiens, chinois, européens aussi, les restaurants français. Plein de trucs, quoi. En fait, moi, je n'habite pas à Seattle. J'habite à peu près 90 minutes en dehors de Seattle. Moi, je dirais à peu près certains kilomètres, quoi. Peut-être 60 kilomètres. J'habite assez loin, mais pas trop, trop, trop terriblement très loin, quoi. Alors, ce qui manque de la France, la cuisine française, trouver des boulangeries normales, quoi. Une boulangerie en Amérique, une boulangerie française, ça n'existe pas. Ça existe strictement dans la catégorie de luxe. C'est genre un côté cultivé, quoi. Tu vas dans un quartier, comme un quartier un peu plus riche, c'est là où on voit des boulangeries françaises. Mais ce n'est pas forcément fait à la française, ça se voit. C'est l'architecture américaine, mais on reconnaît, quoi. On reconnaît tes trucs préférés. Est-ce qu'on a pain au chocolat, croissant, etc. On retourne un peu au sujet, hein. Ça, vraiment rien à dire. Parce que, franchement, même ça me rappelle un peu des madeleines en France. Sauf que, je dirais même que les madeleines, elles ont un meilleur goût que ceci. Il y a une sorte d'un goût spécial, mais ici, c'est très générique, quoi. C'est de l'éponge. Il y a la crème blanche dedans qui est générique aussi. Mais apparemment, c'est ce que ça plaît aux Américains, ça plaît aux gamins. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'en vais en faire une autre dégustation avec vous. Et voilà. Vraiment rien de spécial, quoi. Il y a vraiment rien de spécial alors que j'ai mangé à l'intérieur. Et voilà. Ça ressemble à ça. Rien de spécial. Cette vidéo, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui se passe en Amérique, quoi. Les petits trucs, les petits détails, quoi. Moi, en tant qu'étranger, quand j'ai quitté la France, j'étais acclimaté à la France, bien sûr. Je pouvais manger des pains en chocolat, comme je dis, pains en chocolat, des trucs comme ça. Mais quand tu vas dans un autre pays, c'est pas garanti que ça sera disponible. Et donc, tu es privé de quelque chose que tu adores, quoi. Moi, les pains en chocolat, j'ai adoré. Et pour beaucoup d'années, je n'ai pas mangé de pains en chocolat. J'ai quitté la France en 1991. Je n'ai pas de goûter de pains en chocolat en 1994. C'est trois ans plus tard, quand j'ai fait une petite visite. J'ai visité ma famille, mes cousins et mes cousines en France, dans la Normandie. J'ai passé deux mois en France. J'ai mangé des pains en chocolat et ça m'a plu. Les gens vont se moquer de moi avec un petit détail comme ça, mais ils ne comprennent pas, quoi. Déménager d'un pays à l'autre, ils ne comprennent pas. Bon, ce jour-ci, il y a moins une excuse. Parce que moi, si je veux manger un pain en chocolat, je peux aller conduire. Bon, je vais l'admettre. Je l'avoue que je dois conduire assez loin pour obtenir ce pain en chocolat. Je l'ai fait déjà. Mais de toute façon, j'habitais... J'avais un pote qui habitait dans la ville de Redmond. Donc, quand j'allais m'amuser avec mes potes dans la ville, il y avait des boulangers françaises et j'en profitais. C'est presque fini. Et voilà, c'est fini. Bah, c'est moi. Et je voudrais bien vous demander, est-ce que vous avez déjà essayé Twinkie ? Et si c'était le cas, est-ce que vous avez aimé ou pas aimé ? Laissez-moi votre avis dans l'accession de commentaires en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous a plu, cliquez sur Like. Et aussi, partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo, le moment où les télécharger. On télécharge une nouvelle vidéo tous les dimanches soirs à 23h45 ici au Cotoise des Etats-Unis. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne bonne journée et... Bye bye ! Ciao, ciao !